Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Habituellement, j'ouvre les vlogs le dimanche, mais vous avez bien vu dans mon dernier vlog que dimanche j'étais au bout de ma life. Voilà, j'étais malade. Aujourd'hui, nous sommes lundi, début d'après-midi. J'ai travaillé ce matin, enfin je travaillais aujourd'hui. Je suis allée travailler ce matin parce que je me suis dit, ça va un petit peu mieux, on va y aller, voilà. Et en fait, pas du tout quoi. Pas du tout, c'était très compliqué. Je tenais à peine debout, j'ai les jambes qui flageolent. Je me sens très très faible, très fatiguée. Donc, je suis rentrée, voilà, je suis rentrée. Je me repose cet après-midi, sachant que Raph avait mal au ventre ce matin, donc il n'est pas allé à l'école. Mon chéri l'a gardé ce matin. Du coup, je pense que tout le monde a chopé le virus, sachant que mon mari aussi a été et est encore malade. Donc voilà, du coup, je suis dans le canapé avec mon plaid. Je suis sur mon téléphone en train de regarder des petites vidéos. Je pense que je vais me reposer un petit peu. Je vais essayer de dormir un peu et me remettre sur pied, quoi. Voilà, ça traînaille un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je n'ai rien de nouveau à vous raconter. Comme je vous disais, j'ai été malade. On n'a pas fait grand-chose ce week-end. Samedi matin, on a fait un petit peu de trucs parce que ça allait. Et en fait, depuis samedi soir, ça ne va pas. Donc, hier, journée dodo, repos. Et puis, voilà. En fin de journée, je préparerai les commandes que j'ai pour la boutique pour pouvoir aller les envoyer dès demain matin. Voilà. Et puis, voilà. Rien d'exceptionnel. J'ai tenté de faire tourner une machine ce matin avant de partir. Je passerai un coup d'aspi tout à l'heure histoire que la maison reste quand même au carré. Et puis, voilà. Tranquilou, bilou. Voil, voilou. Donc, je vous laisse. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la suite. Nous sommes mardi matin. Et je ne vais pas tarder à aller au travail. D'abord, je dépose les zouzous à l'école. Et donc, après, go boulot. Je me sens mieux aujourd'hui. Donc, tant mieux. Je n'ai pas eu de la force ni le courage de me laver les cheveux. Donc, ils sont très sales. J'ai fait un shampoing sec. Et je me suis lavé la frange parce que là, vraiment, ça ne ressemblait plus à l'heure. Alors, je déteste quand je la lave et que je la brushing parce qu'elle est trop bombée. Donc, elle va redescendre. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est moche. Voilà. Je n'ai pas non plus eu la force de refaire mes ongles. Là, il y a quand même une belle repousse. Je crois que je n'ai jamais gardé aussi longtemps les ongles que je fais. La capsule américaine. Parce que je me lasse toujours avant. Après, ça tient. Là, on est dans la... Vendredi, ça fera trois semaines. Mais je l'échangerai si j'ai le temps dans la semaine. J'avais complètement oublié que lundi prochain, c'était férié. Donc, je suis très, très contente. Ça va faire trop du bien d'avoir un week-end de trois jours. Sachant que le week-end dernier, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de week-end. Comme on a été malades tout le week-end, que je suis restée couché dimanche toute la journée. Voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de week-end, de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire. Donc, c'est très chiant. Bon, après, mon ménage est quand même fait. Mon linge est à jour. Voilà. Je suis toujours à jour, moi, dans mon linge. Je n'ai jamais de retard sur mon linge. C'est quelque chose que je déteste, avoir du retard sur mon linge. Je suis toujours à jour pour mon linge. Ça, c'est bien. Mes cheveux, ça me perturbe. Bref. Du coup, voilà, pour aujourd'hui. Je vous retrouve peut-être ce soir pour vous faire le débrief par rapport au rendez-vous pneumo, même si je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Et j'espère que ma journée ne va pas me casser comme hier. Parce que hier, vraiment, le matin, j'étais pleine de bonne volonté. Et en fait, ça n'allait pas du tout. C'est tout de même. Je suis d'accord. J'espère que ça va le faire. Bref. Je vous laisse. On se retrouve un peu plus tard. Hello. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est la fin de journée. Oui, t'es là, mon amour. Je suis crevée. J'ai très mal à la tête. Voilà. Je ne vais pas répéter tous les jours ensemble. J'ai mal à la tête tous les jours de toute façon. Mon père vient de partir. Il est passé à la maison. On a bien papoté. C'était super sympa. D'ailleurs, il m'a demandé un diffuseur, enfin, une suspension voiture. Donc, je lui ai fait. Et au menu de soir, je ne savais pas du tout quoi faire. Je n'ai pas fait les menus de la semaine. Du coup, c'était n'importe quoi cette semaine. On va faire des burgers maison. On va utiliser les burgers qu'on a eus dans la Dégusta Box. Elle est ultra moelleux, briochée. Franchement, je pense que ça va être très, très bon. Donc là, je suis en train de faire des congelés. Mes steaks hachés. Je les achète toujours surgelés pour ne pas que... que ça périme, quoi. Et donc, avec, on met du fromage à burger. Nous, c'est très simple, les burgers. Moi, je vais peut-être me mettre un peu d'avocat. Ça peut être sympa. Je vais mettre du chèvre pour mon chéri, je pense. Et puis, voilà. Je suis passée à Action tout à l'heure. Tout à l'heure ? Je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais aller chercher mon trépied en espérant que les enfants ne fassent pas trop de bruit, n'est-ce pas ? Je suis passée à Action. Donc, j'ai acheté des trucs qu'il me fallait. J'ai reçu un colis... Enfin, plusieurs colis, d'ailleurs. C'est une bague ! Amazon. Je vous montrerai demain, je pense, ce que j'ai reçu. Enfin, il y a un sac pour sa chou, donc je vais vous le montrer. Attention à la porte, mon chat. Je vais le poser là. Attendez, je vais remettre les steaks avec ongelé, mais je pense. Un sonique, en fait, c'est exactement le même que Rafa avait quand il était plus petit, mais je ne le retrouve pas, donc j'ai dû le donner. Donc là, ça a chaud un petit sac tout neuf. Je suis passée chez Truffaut aussi. Rien d'intéressant, mais il fallait des croquettes pour la chaîne, donc j'ai pris de ce paquet-là. D'habitude, c'est en senior, mais là, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris pour adulte. Et je vais le faire un petit paquet comme ça pour qu'elle goûte. Mon frère prend ça pour son chien. Là, c'était pour chien senior et en fait, c'est au poulet, dans plein air, saumon norvégien, cocktail énergétique de brocoli, myrtille, hérale rouge, canneberge, chou frisé, maca, sans céréales. Et je me suis dit que j'allais mélanger ça à ces croquettes, ça peut être pas mal. Et avec, ils m'ont offert une boîte pour mettre les croquettes, je trouve ça cool. Donc, du coup, j'ai buqué le sac de croquettes dedans. Bon, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Action. En attendant, je vais faire mes secs hachés et après, je les passe à l'air fryer pour faire fondre le fromage. Avant, je m'embêtais à allumer le four. C'est terminé tout ça depuis que l'air fryer est entré dans ma vie. T'as pris ça ? Alors, attends. Donc, tout d'abord, j'ai pris des Nutella viridis. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. 1,84€ pour les Nutella. Tiens, tu peux aller les ranger, chérie. Ensuite, j'ai craqué pour ce plateau. Il y en avait des trop beaux avec un zèbre. Il y avait le tigre. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Je me suis dit pour cet été, quand on mange sur la terrasse, ça va être trop trop beau. Et celui-ci, je crois qu'il était à 1,99€. C'est ça, 1,99€. Et franchement, il est grand. Donc, je suis super contente. Ensuite, j'ai repris des sacs poubelles. Voilà, 60 litres. C'est ceux que je prends habituellement. J'ai repris du papier film parce que j'en avais plus. Bon, ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin des prix ? Pas vraiment. On s'en fiche un petit peu. Les sacs à crottes que j'achète tout le temps, ça fait 99 centimes. Pour 6,95€, je crois que c'était ça. C'est quoi ? Ouais, 6,95€, j'ai pris une piscine pour cet été pour mettre sur la terrasse. Alors, elle n'est pas immense. Aïe ! Elle n'est pas immense, mais ça suffira. Parce que des fois, on en achète une archi-grande, sauf qu'on ne met pas de pompe. Et du coup, il faut la vider. Enfin, c'est chiant. Voilà, ça suffira. C'est une spidey. Voilà. Pour se rafraîchir pour les garçons cet été, ça sera très très bien sur la terrasse. Donc, j'ai pris, c'est parce que quand on attend à prendre, on n'en trouve plus. Ça fait attention, ça casse. J'ai pris deux bougeoirs comme ceux-ci. Je l'ai trouvé trop trop beau. Je ne sais pas encore où je les mets, ça voudrait dire. Les bougeoirs, ils étaient à 2,99€. Et avec, j'ai pris des bougies comme ça, LED. Alors oui, ok, je fais des bougies moi-même. Mais là, celles-ci, elles sont LED. Et je me suis dit, ça ne va pas être cool pour mettre en dessous la télé. Comme ça, ça évite de cramer la télé, tu vois. Attends, chérie, deux secondes. Et elles sont trop trop belles, regardez. Voilà, franchement, je les trouve très jolies. Elles existaient donc en beige, en marron bordeaux et en khaki. Franchement, trop trop belles. Et celle-ci, elles coûtent... Ça, c'était 2,99€. Ensuite, j'ai repris deux boîtes de mouchoirs parce que les mouchoirs, ça part vite. Et on n'en avait plus. J'ai repris des pipes à sol pour mon mari. Je n'ai pris qu'un seul paquet parce que l'an dernier fois, j'en ai acheté plein. Et il m'a dit qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression qu'elles ont changé. C'est le même paquet. Et par contre, elles n'ont pas l'air très salées. Alors qu'il y a marqué que ça avait du sel. On verra. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas rangé toute la sol. Alors, j'ai pris plein de boîtes parce que déjà, je vois plein d'idées en ce moment. Rangement, frigo, cuisine et tout. Ça m'a trop donné envie. J'ai déjà plein de boîtes. Dans mon cellier, tout est rangé dans des petits paniers, etc. Je vais vous montrer dans quel genre de panier. Pour 2,79€, j'ai pris cette boîte-là. de la marque Curver pour les gâteaux. Parce que sachez, elle vient ouvrir 10,000 paquets de gâteaux. Les gâteaux sèchent et c'est super chiant. Donc, au moins, les gâteaux ouverts iront là-dedans. J'ai pris ceci. Il n'y en avait qu'un seul. Perdue, je ne sais où. C'est un lot de deux boîtes plastiques. Comme ça, c'est pour mettre dans mon frigo. J'en ai déjà plein des boîtes dans mon frigo depuis des années. Qui sont très, très bien. Ça, c'est quoi la marque ? Je vous dis, je m'en avais pris plein. En gros, les boîtes, c'est entre 1,99€ et 2,99€. Donc, il y a celle-ci. Je crois qu'elle a coûté 4,99€. Je la trouvais un peu chère. Pareil, de la marque Curver. Et c'est 3,3 litres. Et ça, ça s'enlève. Donc, moi, je vais l'enlever. Et ça va être pareil pour mettre les gâteaux. J'ai décidé que le plaquard à gâteau, elle est réorganisée parce que ça me saoule. J'ai pris une panière comme ça de la marque, pareil, Curver. J'en ai déjà plein des petites panières comme ça. D'ailleurs, dans mon cilet, c'est comme ça que j'aime, mais beaucoup plus grande. Et ça, ça va être pour mettre les chaussettes de foot de mon fils. Je n'en peux plus de ces vêtements de foot, ces ensembles de foot, ces chaussettes de foot. Donc, ça se mélange, ça se gaffe. Donc, j'essaie de réorganiser. Et j'ai pris celle-ci en grande. En fait, il n'y a pas celle que je prends d'habitude. Celle-ci, mais en plus grande, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ça. Ça va être pour réorganiser mon petit chariot où je mets mes fondants parfumés parce que j'en ai marre d'avoir 10 000 panières. Enfin, bref, j'ai pris ça. Voilà. Et celle-ci, elle fait 9 litres. Voilà. Elle est grise. Ensuite, j'ai repris des rouleaux de scotch comme ceci. Ça, c'est pour mettre sur les toilettes. Je les en parle souvent. J'ai repris ce chiffon microfibre. Je vous dis, moi, je m'en sers pour nettoyer les lunettes. Il est magique ce chiffon, vraiment. Donc, je vais en laisser un au boulot pour faire nettoyer mes lunettes au boulot. Mais vraiment, ça enlève toutes les traces sur les lunettes. Il est génial. Voilà. J'ai fait une paire de ciseaux parce qu'il m'en fallait une. En nouveauté, il y avait plein de petits formats de la marque Spa. Il y avait le beurre corporel, shampoing après shampoing, gel douche, lait pour le corps. Et il y avait la brume pour le corps. Alors, tous les autres produits ne m'intéressaient pas, même si ça me donnait trop envie. C'était vraiment de belles couleurs, des petits formats, pas cher. Voilà. Mais je ne l'utilise pas. Il y avait un nettoyant visage aussi au Staphoa. Je ne sais plus. Mais ce ne sont pas des choses que j'utilise, donc je ne les ai pas prises. J'aurais dû vous les filmer. Je n'ai pas pensé. J'ai juste pris le spray, en fait, parce que ça sent super bon. Ça a coûté 74 centimes. C'est vegan. La marque Spa est pas mal au niveau des soins chez Action. Oui, tiens. Et ça sent super bon. Ça sent quand même un peu l'alcool. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'alcool. Oui, il y a l'alcool. Et ça sent bon. Ils disent que ça sent la cerise. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je me suis dit que je vais en prendre avant qu'il n'y en ait plus pour céder. Pourquoi pas ? Ça va être un petit coup. Voilà. C'est tout pour Action. Ah oui, j'ai acheté aussi du papier toilette qui est resté dans la voiture parce que j'avais plus assez de bras pour tout monter. Et c'est tout. Donc voilà, je suis contente que j'ai trouvé mes boîtes. Je n'ai pas trouvé celles que je voulais, mais j'en ai quand même trouvé. Bref, je vous laisse ici. Je vais aller vérifier mes steaks hachés parce qu'ils vont être cramés sinon. Hop, attendez. On va vérifier ensemble vu que vous êtes sur le trépied. Ouais, je vais les retourner. Hop. Voilà. Et je vais commencer à préparer mes petits hamburgers comme ça. Ça sera nickel. Je vous disais, chez nous, c'est très simple. Mais regarde, attendez, je vais vous baisser. Vous verrez mieux. Pour mon chéri, je vais rajouter du chèvre. Je mets ces fromages-là. Et moi, je vais le faire avec de l'avocat à l'intérieur. Oui. 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 Je vais le faire avec de l'eau. voilà quelques minutes à la fryer et c'est prêt il n'y a plus qu'à rajouter pour moi l'avocat et les sauces on les met toujours une fois que les burgers sont prêts vous voyez le cheddar a bien coulé nickel nickel donc en 5 minutes le repas est prêt quoi voilà bon appétit à nous et je vous retrouve je pense demain pour la suite hello les babies hello les sucres d'orge hello les petits chocolats en paille j'avoue que ça j'ai jamais compris que les gens donnent des surnoms aux personnes qui les regardent ça c'est un truc que j'avais compris enfin moi je vous ai jamais donné de surnom genre je sais pas c'est particulier voilà c'est particulier hop bon on se retrouve dans la salle de bain pour le démaquillage ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé ici nous sommes nous sommes jeudi on approche du week-end et ça ça c'est le feu les gars ah si je vous appelle les gars moi j'appelle tout le temps les tout le monde les gars aujourd'hui nous sommes jeudi et oui c'est bientôt le week-end et surtout week-end de trois jours pour ma part donc j'avoue que ça ça fait super plaisir aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait bah j'ai travaillé voilà j'ai passé une irm cervicale à mon boulot parce que bah je vous disais que j'ai été très souvent bloquée des cervicales qui me ce qui me je trouve pas mon mot waouh qui me déclenchait des maux de tête très très important et il n'y a rien à l'IRM donc tant mieux mais du coup ça explique pas mes douleurs alors je pense que du coup c'est lié au stress mais je me dis comment je peux me bloquer autant les cervicales c'est à dire qu'à moi ça se limitait ici là c'est dans le cou c'est dur mais comme du béton pour vous dire la dernière fois que j'ai vu le médecin par rapport à ça c'était tellement tendu qui m'a demandé si j'avais pas eu un accident voilà un accident de voiture ou quoi non non voilà c'est juste moi et mon stress super donc du coup bah tant mieux tant mieux tant mieux qu'il y ait rien à cet examen par contre alors attend péripétie encore piercing non mais c'est un truc de ouf j'ai dû enlever mon piercing au nez pour faire l'IRM évidemment impossible de l'enlever j'ai galéré de ouf j'ai fini par réussir à l'enlever et après je n'arrivais pas à le remettre je vous explique je vais nettoyer le visage entre temps vous voyez c'est encore un peu rouge donc je vais repasser en mode désinfection je sais pas pourquoi j'ai une trace là c'est mes lunettes qu'on fait ça je vous explique le délire en gros donc j'ai enlevé mon piercing j'ai voulu le remettre tout de suite après l'IRM puisque la dernière fois si vous avez suivi j'ai dû finir chez le perceur pour qu'elle me remette un piercing parce que carrément à l'intérieur ça s'était déjà un petit peu refermé donc elle m'avait repercé clairement elle m'avait remis mais bien fort quoi et ça s'en fait qu'à moitié enfin c'était un délire quoi et là c'est quand même bien rouge je sais pas si vous voyez c'est ça d'avoir tréfouillé autant alors après j'ai pas mal tréfouillé aujourd'hui mais j'ai désinfecté à chaque fois faites pas attention au bazar là qu'il y a sur le meuble j'ai du bordel partout d'ailleurs faut que j'aille défendre mon linge rien d'avoir attendez on va se poser ici comme ça je vais mettre ma cream je vous disais qu'on voit pas très bien je suis désolée j'ai galéré à le remettre alors en fait celui ci était beaucoup plus simple à remettre que le précédent parce que le précédent j'arrivais pas du tout à le remettre là bim bam boum j'arrive à le mettre sauf qu'au moment de le clipser ça se clipsait pas en fait les deux trucs sont censés rentrer l'un dans l'autre et là ça faisait comme ça j'entendais le claque mais ça faisait comme ça et donc bah dès que je bougeais ou quoi le truc il se rouvrait je me suis épurée je vais pas encore finir chez le perceur franchement ça ça m'embêterait un petit peu tu vois et j'y arrivais pas une de mes collègues à essayer de me le remettre c'était trop marrant on a trop rigolé parce que du coup elle avait son doigt dans mon nez et tout enfin bref et 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 au bout d'un moment j'ai dit à mon autre collègue écoute la seule solution parce que là je galère la seule solution c'est que j'enlève mes ongles j'avais des capsules américaines c'est que je les enlève et je sentirais mieux oui je mets pas trop de crème sur mon front parce qu'après ça graisse ma frange je lui ai dit je je vais enlever mes faux ongles parce que en fait avec les faux ongles j'arrivais pas à clipser en fait je sais comme ils étaient assez longs je ne sentais pas cette partie du doigt il fallait vraiment que je sente quoi donc meuvela en train d'arracher mes ongles en même temps que je bossais c'était folclos il y avait patient qui venait j'avais un ongle sur deux tu sais j'ai réussi à tout arracher et là bim en deux secondes je l'ai remis quoi donc j'ai réussi à le remettre j'étais bien contente j'ai fait que de désinfecter à chaque fois je me lavais les mains et tout voilà logique et et j'ai réussi à le remettre du coup je me suis retrouvée sans ongles avec mes ongles courts voilà et je déteste mes ongles comme ça je voulais moi faire une pause américaine ce soir en plus j'avais regardé des belles idées parce qu'à la base je m'étais dit que je le ferais ce week-end parce que mes ongles avaient pratiquement trois semaines ça aurait fait trois semaines demain que je les avais je crois que je les ai jamais gardés aussi longtemps pas parce qu'ils ne tiennent pas mais parce que je me lasse en fait vite des ongles quoi et et donc du coup bah ce soir j'ai pas eu le temps parce que je suis sortie du boulot on est allé chez le kiné pour Raph ensuite on est allé à Carrefour Ponto pour aller chercher les lunettes de Raph et chercher les produits à cigarette électronique de mon mari et ensuite on est allé dans Carrefour à la base on lui trouve un truc rapide à manger pour ce soir et comme dame à chaque fois qu'on va à Carrefour bon je sais pas ce magasin à chaque fois qu'on y va c'est une cata on n'achète que des conneries mais vraiment genre je fais jamais mes courses à Carrefour avant je les faisais tout le temps là bas mais ça coûte à chaque fois on s'en sortait pour je sais pas combien et en plus ce magasin est immense moi j'apprécie plus du tout faire les magasins en fait donc maintenant c'est drive 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 et on n'a acheté que des conneries vraiment genre mon mari l'a vu il y avait une promo de canettes d'orangina et des canettes d'oasis genre c'était des packs de 24 canettes on a appris ça on a appris des chocobons on a appris qu'est ce qu'on a appris que des conneries que des conneries voilà et donc ensuite on est rentré mon père est passé donc on s'est mis à table pas de bonheur et du coup plus le temps de faire les ongles plus le temps et flemme de faire les ongles donc voilà là je me suis démaquillée je me suis nettoyée le visage je vais aller prendre une douche oui parce que moi je ne me nettoie pas le visage sous la douche je sais ça peut paraître bizarre mais je me démaquille avant d'aller à la douche je me nettoie le visage avant d'aller à la douche donc avec mon nettoyant visage et après je vais aller à la douche en fait je me nettoie le visage que alors je me nettoie le visage tous les jours mais je me nettoie le visage sous la douche que quand je me lave les cheveux parce que du coup je fais tous mes soins les gommages, les masques en fait à chaque fois que je me lave les cheveux je fais un gommage visage et un masque voilà vous avez ma routine skin care n'est-ce pas mais sinon je me nettoie le visage dans mon lavabo en fait parce que sous la douche je ne veux pas me mouiller la frange et tout c'est assez galère bref bref c'est assez technique quoi et donc là je vais aller prendre ma douche je vais me poser les garçons pour aller au dodo pour au dodo pour au dodo pour au dodo si et demain boulot demain soir on a invité à manger chez des amis et et puis voilà après tranquille week-end tranquille ça va être cool dimanche on va à la chasse aux oeufs à la cueillette qui n'est pas très loin de chez nous ils organisent une chasse aux oeufs donc ça va être trop cool j'avais inscrit les garçons et on y va avec des copains des garçons l'après-midi on ira faire la cueillette enfin la chasse aux oeufs pardon chez mes grands-parents comme on fait tous les ans depuis la naissance des garçons et lundi je pense que ça va être une journée à la maison où je vais travailler prod 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 sur les bougies d'ailleurs il faut que je prépare les commandes ce soir pour faire les post-its demain matin et que je prépare des commandes aussi que j'ai eu à mon boulot j'ai eu pas mal de commandes de suspension de voiture donc il faut que je m'occupe de tout ça voilà pour le récap de la journée et le programme qui arrive prochainement j'ai rien d'autre à vous montrer j'ai pas reçu de choses spécialement j'ai pas voilà j'ai un bouton là donc voilà voilà je vous laisse ici pour ce soir je vous retrouve du coup demain ou peut-être tout à l'heure quand je prépare les commandes pour vous montrer je sais pas donc je vous laisse ici et je vous dis à demain hello bonjour au revoir nous sommes samedi oh là je sais pas trop comment vous mettre hop là samedi hier je vous ai pas retrouvé parce que je suis rentrée du travail qu'est-ce que j'ai fait hier j'ai rangé un petit peu j'ai passé un coup d'aspi j'ai pris ma douche je me suis mis à l'aise et ensuite on est parti manger chez des amis on a passé une super bonne soirée on est rentré on est allé se coucher et ce matin je me suis réveillée j'ai été au taquet dès le matin j'ai fait de la production à fond à fond à fond les ballons pour la boutique je vous montrerai tout ça tout à l'heure je vais vous enlever les lunettes ça évitera d'avoir les reflets ouais j'ai fait de la prod mais un truc de dingue je crois que je sais pas si j'ai déjà fait autant de prod si mais pas autant d'une catégorie bref je vous spoil pas je vous en montrerai tout à l'heure ensuite on est allé amener Raph chez un copain parce qu'il était invité chez un copain pour aller jouer on est passé à la pharmacie parce que j'avais plus de traitement pour le coeur on est passé faire le plan d'essence très intéressant et on est passé surtout chez Lidl parce qu'il nous fallait 2-3 bricoles j'avais pas validé le ride donc j'ai dit à mon chéri on va aller à Lidl comme ça on va apprendre ce qu'il manque donc je vais vous faire un petit retour de course sachant que hop là il y a pas énormément de choses ça sera vraiment pour cette semaine on en a eu pour 159 euros et je vais vous montrer tout ça bon déjà on a pris deux paquets de petites briques comme ça de jus de pomme et je vais en donner une à sa chat parce que depuis tout à l'heure il m'en demande mais je sais pas tu peux le mettre tu peux le mettre au dessus de la table pas trop où vous mettre sachant que c'est un peu le bazar dans la cuisine on a pris un gros paquet d'oeufs comme ça et puis je prends jamais ces oeufs là mais là on a prévu de faire plein de choses avec des oeufs et il y avait que ça en gros paquet un paquet de golden grams comme ça ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé et j'adore ces céréales là alors que quand j'étais petite je ne les aimais pas du tout mais en grandissant je les ai adorées ces sacs là ça sera plus facile Sacha s'est pris des crêpes comme ceci pour le goûter hop je les range direct pour les garçons on a pris des cordons bleus voilà ça c'est pour les soirées rapides on n'a pas spécialement le temps de faire à manger des briques de jus de pomme comme je vous disais pour Sachou des petits biscuits comme ça des nickels il s'est pris des flambys voilà il y avait envie de flamby pour faire des feuilletés jambon chèvre j'ai pris des allumettes de jambon mon chéri s'est pris des raviolis je crois qu'il y a une autre boîte du coup ce soir on se fait un apéro à la maison on a bien on se fait des petits apéros ténatoires je vous le dis à chaque fois mais tous les week-ends on s'en fait un soit le vendredi soit le samedi une petite conserve de cassoulet ah oui je vous disais apéro pourquoi parce qu'on a pris du saucisson voilà au congèle j'ai déjà des mini crocs monsieur donc on va faire ça j'ai repris de la sauce bolognaise comme ça alors moi je ne mets pas juste la sauce comme ça j'ajoute toujours plein plein de trucs quand je fais mes bolos mais ça au moins c'est ma base quoi j'ai pris deux paquets comme ça des mincés de poulet mais là il y en a qu'un l'autre peut être dans un autre sac on a pris des escalopes dedans mais c'était vraiment pas cher c'était 8,99 le kilo donc là il y a un kilo et on va faire des escalopes panées voilà avec donc ça peut être cool sachant que à la maison j'ai déjà pas mal de de légumes enfin j'ai pommes de terre j'ai concombre tomate cerise je crois que j'ai même des radis qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai avocat j'ai déjà plein de choses quoi deux paquets comme ça de barquettes au chocolat on a pris des pommes pink lady comme ça parce que nous on les adore à la maison des bananes on a pris deux paquets de mars comme ça glacés alors ça c'est mon chéri en ce moment il est à fond dans ces trucs là voilà c'est par période de toute façon avec mon chéri la deuxième conserve de radruini alors on a pris du comté pourquoi on en a pris deux ? pourquoi ? pourquoi t'as pris deux comtés ? bah je ne sais pas si ça suffisait on a pris deux comtés comme ça et ça ça va être pour faire des des minces comment on appelle ça ? des brochettes bœuf au fromage qu'on trouve souvent dans les restaurants asiatiques on adore ça et en fait c'est tout simple à faire c'est avec du carpaccio de bœuf et du comté après il y a une petite sauce évidemment et du coup on s'est dit qu'on allait se faire ça ce soir de la chapelure parce que je ne sais pas s'il nous en restait pour justement les escalopes panées du blanc de poulet parce que je n'aime que ça en fait moi je n'aime pas le jambon de porc donc quand j'ai envie d'une tranche de jambon ce qui est assez rare je prends du blanc de poulet des pommes potes comme ça et une pâte feuilletée pour faire le fameux feuilleté à une mètre de jambon chèvre et un petit peu d'alimental pour les garçons ils adorent ça j'ai pris deux pâtes à pizza qui sont un petit peu écrasées pour faire pareil pizza maison c'est vrai que ces derniers temps je n'achète plus du tout de pizza toute faite parce qu'on les fait nous-mêmes et c'est bien bien meilleur mais j'en ai quand même pris une cette fois-ci comme ça parce que quand on fait des pizzas maison sachez qu'elle est toujours chiant et celle-ci c'est sa pizza préférée donc je lui en ai pris une comme ça j'ai pris comme je dis ah bon j'ai pas vu j'ai pris du carpaccio comme ça comme je vous disais pour faire les brochettes de la chantilly parce qu'on a acheté des fraises et ce soir on va se faire un gros saladier de fraises on aime tellement les fraises les garçons à boire comme ça à la fraise pour les zouzous j'ai pris de la béchamel comme ça alors je sais que c'est très facile à faire voilà j'en ai pris les émincés de poulet hop ça commence à être le bazar j'ai pris des marguesses parce que je vais faire un couscous cette semaine et il va falloir des marguesses j'ai pris ça je ne connais pas yaourt brassé sur lit de marron voilà c'est en promo à 1,39€ au lieu de 1,99€ parce que ça périme le 8 avril ça va j'ai encore de la marge voilà dans des pots en verre comme ça je vais goûter parce que j'adore les marrons j'ai repris de la crème épaisse enfin de la crème la crème liquide quoi ensuite on a pris deux marquesses de fraises comme ceci ah ça a coulé donc ça je vais les faire rapidement un sachet de salade ensuite nous avons pris deux baguettes mon chéri a pris deux paquets de jambon comme ceci on a repris de l'emmental râpé le pain de nid pour faire les croques monsieur Sacha voulait des croissants Sacha a pris un peu en chocolat un croissant tiens ensuite on a pris de la farine des chips comme ça pour Sacha un artichaut parce que vraiment genre j'adore des artichauts c'est un truc de dingue des paquets de pizza comme ça rapsides juste au micro des sacs hachés surgelés on prend toujours les pur bœuf parce que les trucs à l'oignon à la machin à la troupage je vais déterter ça du crottin de chèvre et pour finir pareil de la viande hachée pur bœuf pour faire les spaghetti bolo voilà pour Lidl je vous l'ai dit je crois 159 euros on a quand même pas mal de choses on a pas mal de viande voilà franchement ça va ça va vite mais voilà je suis contente pour moi les courses c'est fait il y avait pas trop trop monde parce que moi faire les courses de samedi je déteste d'habitude je fais tout le temps ça la semaine pour éviter d'avoir la foule le week-end donc je vais ranger tout ça je vais manger un petit bout parce qu'il est 16h j'ai toujours à manger et j'avoue je commence à pas être super en forme et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer tout ce que j'ai préparé ce matin tout le monde désolé on entend les pyjamas en fond j'ai fait des bougies madeleine alors j'ai changé le design avant il n'y avait que cette petite gaufre là et j'ai reçu des moules madeleine donc je les ai faites brillantes scintillantes voilà attendez je vais enlever le flash ça ressort moins bien mais voilà donc il faut que je mette toutes les étiquettes etc j'ai refait des vanilles des îles voilà et j'ai refait des monoeil pareil que j'ai retravaillé vous voyez la fleur n'est plus de la même couleur qu'avant la base non plus j'aime beaucoup trop donc j'ai refait ça j'ai refait également des bases la base des bougies fleur de coton et fleur de cerisier normalement là il n'y a plus de rupture au niveau des bougies sur la boutique donc je suis contente je mange un petit chocolat et j'ai refait tout ça de fondant crémeux là je vais mettre le flash pour vous s'y va le nouveau lila pomme d'amour monoeil caramel beurre salé barbe à papa non fraise des bois barbe à papa doux rêve citron meringué je vous montre l'intérieur vous allez voir comme c'est trop beau donc voilà pour le dessus donc là comme je vous disais on a la nouveauté lila qui sent trop trop bon le printemps c'est un truc de dingue pomme d'amour on a monoeil pareil ça sent trop trop bon bon faites pas attention à mes ongles il faut que je la refasse caramel beurre salé fraise des bois ça sent trop trop bon franchement je les aime tous barbe à papa doux rêve et citron meringué non mais regardez moi ces paillettes j'adore ça brille de mille feux voilà donc je suis super contente j'ai bien fait j'ai fait un bon petit stock je vais maintenant me poser 5 minutes et après je ferai les poudres d'aspirateur je vais refaire le stock de poudre d'aspirateur et normalement début de semaine prochaine dans la semaine prochaine en tout cas je vais recevoir les contenants pour les suspensions de voiture et du coup je vais refaire du stock voilà j'en avais plus et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver un fournisseur voilà donc là j'ai enfin trouvé un fournisseur un bon fournisseur et du coup j'attends de les recevoir et dès que je les reçois je m'attaquerai à tout ça voilà je vous laisse je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite bon du coup je vous retrouve toujours samedi il est 22h les garçons ne dorment pas encore on leur laisse un petit peu plus de temps comme c'est un week-end de 3 jours voilà hop là j'ai mon petit saladier avec mes fraises j'ai mangé un petit peu de fraises bon on leur laisse un peu de temps donc si vous entendez du bruit désolé il est en train de jouer à la switch avec son papa sa chou lui est tout calme alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le retour de course bah écoutez j'ai fait toutes les étiquettes pour les fondants crémeux que je vous ai montré j'ai mis la petite cuillère en bois accrochée avec chaque fondant crémeux comme ça dès que j'ai des commandes c'est plus facile je perds moins de temps à mettre la cuillère etc parce que je l'accroche avec une petite ficelle quoi je suis gelée ce soir j'ai créé la nouvelle étiquette pour le fondant crémeux lila qui sera en ligne demain on va prendre les photos demain et la mettre en ligne ensuite je me suis posé un petit peu j'ai fait un petit peu de rangement on est allé chercher rapier son copain on est rentré j'ai commencé à faire le montage de ce vlog que je n'avais absolument pas commencé bon c'est un mini vlog j'avoue que j'ai pas l'habitude de faire de petits vlogs comme ça mais franchement cette semaine j'ai pas arrêté il y a eu pas mal de rendez-vous médicaux et j'ai pas eu le temps voilà j'ai pas eu le temps et j'ai eu surtout beaucoup de maux de tête et tout cette semaine j'étais pas très en forme début de semaine j'étais malade j'allais à la gastro et après dans la semaine maux de tête alors bon voilà j'allais pas vous retrouver pour me plaindre ou ben j'étais pas en état de vous retrouver déjà voilà ce soir tranquillon on s'est fait un petit apéro ce soir on s'est fait un petit apéro donc j'ai fait les brochettes boeuf au fromage c'était très bon bon après moi j'en mange une et c'est bon quoi c'est petit parce que ça réduit énormément parce que c'est quand même gras quoi le fromage voilà mon chéri a adoré j'avais fait quelques petits crocs enfin c'est des mini crocs monsieur là que j'achète surgelés à Leclerc et ensuite bon on avait sorti des chips voilà c'était un apéro assez simple saucisson et en dessert j'avais fait les fraises donc les garçons étaient trop contents parce que genre à la maison les fraises c'est la vie quoi et donc là j'en ai mangé un petit peu parce que moi je peux pas manger le dessert tout de suite après manger faut que j'ai eu le temps de digérer un petit peu et là on va pas tarder à aller coucher les enfants et moi je vais aller me coucher aussi parce que je suis crevée enfin vraiment faut que je me démaquille que je me nettoie le visage etc mais après je vais aller me coucher je suis déjà en pyjama j'ai froid ce soir je pense que c'est la fatigue pourtant il est que 22h je vous jure j'ai l'impression qu'il est 2h du mat donc je vais intégrer ce dernier rush au vlog comme ça la vidéo va se télécharger et si je ne dors pas avant la fin du téléchargement sur mon logiciel et que j'arrive à la programmer pour demain matin tant mieux sinon je la mettrai en ligne demain matin quand je me réveillerai sachant que j'ai la fibre donc en deux minutes elle est sur youtube la vidéo c'est pas gênant et puis demain on a une bonne grosse journée qui nous attend pour Pâques ça va être sympa ça va être cool on va passer des moments en famille et puis lundi c'est férié donc on va kiffer aussi ça fait du bien d'avoir 3 jours là j'avoue ça fait grave grave du bien et lundi je pense que je vais me bloquer une demi journée pour faire les vidéos que j'ai à faire comme ça voilà je vais dire à mon chéri de sortir faire un foot avec les garçons je sais pas mais que je sois au calme à la maison pour pouvoir tourner mes vidéos et puis voilà vous entendez ça ça braille derrière donc j'espère que ce vlog vous aura plu il a pas été super méga intéressant j'espère que ça vous aura quand même plu mais vous savez ici c'est la vraie vie je vous partage ce que j'ai à vous partager je vais pas inventer des choses pour que le vlog fasse une heure et demie s'il y a pas grand chose à dire il y a pas grand chose à dire c'est comme ça là cette semaine j'avais pas grand chose à dire j'ai été malade et moi je suis pas du genre à filmer quand je suis malade ou filmer quand ça va pas si vous connaissez un petit peu vous savez je comprends pas je ne vois pas l'intérêt je comprends pas les gens qui font ça qui filment pour se mettre à pleurer ou enfin je sais pas il y a des moi je ne vous considère pas comme des psychologues si j'ai besoin d'aller voir un psychologue j'irai voir un psychologue pour discuter pour parler mais je trouve que c'est pas le meilleur des endroits pour voilà mais je crois que j'en ai déjà parlé c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout du tout et et pareil j'ai pas pleuré cette semaine je dis pas ça je suis pas triste tout va très très bien dans ma vie mais c'est pareil les gens qui aiment leur caméra pour pleurer moi je peux plus je fais un petit aparté là je voulais je voulais clôturer le vlog mais petit aparté j'ai fait un gros gros tri attendez en rembogni je suis pratiquement un jour dans le visionnage des vidéos YouTube attendez vous savez ce qu'on va faire je vais me démaquiller et on va parler parce qu'en fait j'ai des choses à vous dire allez je vais poser les fraises hop je vais aller dans ma chambre comme ça on n'entendra plus mon fils brailler derrière parce que moi ça me dérange donc je pense que vous aussi ça doit vous déranger hop là vous connaissez cet endroit bien évidemment on est dans ma salle de bain bon ne faites pas gaffe au stylin j'ai mis mon gilet qui me tient chaud voilà donc je disais que je suis pratiquement un jour dans les vidéos YouTube en fait moi j'ai pas le temps de regarder tout le temps les vidéos YouTube comme tout le monde je pense et moi j'aime bien regarder le soir quand je suis dans mon lit voilà c'est mon petit moment c'est mon petit moment à moi je regarde les vidéos YouTube des personnes que je suis j'en avais énormément à regarder j'ai réussi à rattraper tout mon retard et moi j'ai des tocs moi j'aime pas être en retard dans les vidéos YouTube et tout que je regarde comme les séries enfin voilà c'est assez voilà et désolé si je regarde là c'est parce que je me regarde dans le miroir en même temps que je me démaquille pour ne pas oublier le maquillage et donc là j'avais réussi à être à jour en gros là j'ai juste les vidéos de hier et d'aujourd'hui qui sont sorties des personnes que je suis puisque je vous dis j'ai été à jour et hier soir j'ai pas regardé les vidéos et aujourd'hui non plus donc je vais en regarder ce soir je m'endors bien sur mon tel comme hier soir j'en avais que le téléphone et et en fait j'ai réussi à être à jour aussi pourquoi ? parce que j'ai fait un tri dans mes abonnements YouTube parce que je suis pas énormément de personnes sur YouTube et je suis beaucoup de petites, moyennes YouTubeuses, YouTubeurs il y a des grands YouTubeurs ou YouTubeuses ce que je suis mais c'est pas c'est pas ce que je préfère et donc il y a beaucoup de petits quand je dis petits c'est pas du tout péjoratif et c'est juste pour dire que voilà ils ont pas des millions d'abonnés et donc et donc je suis je suis voilà plein de YouTubeuses plus de YouTubeuses que de YouTubeurs d'ailleurs en YouTubeurs pour être honnête à part ma beauté Nico et les grands YouTubeurs que je suis genre Squeezie Joyka il y a qui d'autre je sais même plus ceux qui font des vidéos fun en fait qui me font rire je suis pas vraiment de YouTubeur voilà sinon je suis essentiellement que des femmes et donc j'ai fait un grand tri pourquoi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens que je suivais par habitude par habitude voilà mais qui ne correspondait plus à ce que j'aimais voir sur YouTube et et du coup j'arrête de regarder en fait j'arrête de me polluer l'esprit et le temps à regarder des vidéos que je n'ai pas envie de regarder alors quand il y a une vidéo que je regarde et que je n'aime pas évidemment next quoi je passe à autre chose je regarde une autre vidéo je ne suis pas du tout le genre d'abonnée parce que je suis une abonnée avant tout à mettre des commentaires genre ta vidéo c'est de la merde non non pas du tout je ne suis pas du tout comme ça si je n'aime pas next je passe à une autre vidéo et puis et puis c'est tout toutes les vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait autant de monde sur YouTube voilà et je me rends compte que c'est de pire en pire sur YouTube dans le sens où alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais se plaindre que positive attitude etc tout est beau tout est voilà si tu te réveilles en souriant il ne t'arrivera que des bonnes choses dans la journée non non je ne suis pas voilà j'ai les pieds sur terre et voilà et je ne dis pas que tout que tout est tout beau tout rose j'ai des problèmes comme tout le monde voilà mais je je dis juste que ici c'est pas c'est pas l'endroit pour moi moi je ne le ferai pas et c'est pas le genre de contenu que j'aime regarder d'entendre les gens bah tout le temps tout le temps tu vois tout le temps être dans le négatif tout le temps se plaindre alors je dis ça alors que je me suis plaint toute la semaine d'avoir été malade mais pour moi c'est pas de la plainte enfin voilà comme on va se plaindre aujourd'hui je suis fatiguée ah aujourd'hui dure ma journée de taf j'en ai plein le dos voilà mais les gens là qui font des vidéos qui se plaignent H24 ou qui qui vous prennent qui nous prennent nous les personnes qui regardent les vidéos pour des psys pour des thérapies je ne comprends pas il y a des spécialistes pour ça vraiment et je pense que c'est mieux quoi voilà donc bah j'ai arrêté de suivre toutes ces personnes et et du coup ça fait du bien parce que moi quand je vais sur youtube sur youtube pardon après ma journée de taf comme je vous dis je regarde les vidéos le soir bah j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui va allumer sa caméra et qui va pleurer pendant 20 minutes voilà j'ai pas envie alors je dis pas que j'ai envie de quelqu'un qui soit ouais salut nanana tout est beau tout est rose souriez à mes bébés et tout va aller dans vos vies non je suis pas je suis pas une débile non plus mais quelque chose qui me fasse voilà qui me fasse penser à autre chose que voilà qui me divertisse en fait qui me divertisse je ne trouvais pas de mot qu'il y ait une vidéo qui me divertisse voilà tout simplement je dis ça mais j'aime bien regarder aussi des vidéos de des reportages tristes et tout mais ouais je j'ai fait un tri bref j'ai fait un tri et du coup je trouve que ça fait du bien ça fait du bien et bah du coup j'ai moins de vidéos à regarder et ça c'est pas mal voilà tout ça pour ça Mélanie on est content on est très très content après je dis pas qu'il faut arrêter de se plaindre et que personne n'a le droit de se plaindre loin de là mais je pense qu'il faut doser et et que quand la personne fait un vlog par semaine et que dans tous ses vlogs la personne pleure la personne se plaint la personne non quoi bah à ce moment là elle ne pate à caméra si ça va pas que tu te sens pas de de filmer bah tu filmes pas et puis et puis voilà quoi Youtube c'est pas la vie non plus donc si ça va pas bah écoute fais quelque chose qui t'aime qui va te faire aller mieux si c'est possible et puis allume pas ta caméra enfin ça sert à rien tu vois moi c'est mon point de vue je suis je suis comme ça après je dis pas que c'est la meilleure c'est le meilleur point de vue et qu'il faut tous être comme ça mais en tout cas c'est mon point de vue et tout ça pour dire que et ben du coup je suis pratiquement à jour dans le visionnage de mes vidéos Youtube et ça 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 fait plaisir les gars ça fait plaisir et j'ai le vlog de Marie à regarder qu'elle a sorti aujourd'hui aujourd'hui je suis pas du tout allée sur Youtube j'avoue donc j'ai même pas vu si elle avait sorti un vlog mais je pense parce que samedi c'est le jour de la sortie du vlog de Marie et du coup bah je sais que j'ai son vlog à regarder donc je vais regarder ça ce soir tranquillou c'est mon petit rituel voilà et et je sais que j'ai kiffé voilà je sais d'avance que j'ai kiffé donc ça c'est cool j'ai je vois mon bazar là bazar bazar en fait j'ai des livres à mettre à vendre sur vintage j'ai la flemme des livres pour les enfants je voulais les proposer à la maîtresse mais en fait je pense que pour la maîtresse de Raph les livres c'est ils sont trop pour les petits quoi et pour la maîtresse de sa chou je sais pas si elle prendrait les livres enfin vous voyez ce style là il y a ça il y a crocolou Sacha adorait les crocolou les crocolou quand il était plus petit je sais pas il avait une passion pour les crocodiles c'était marrant d'ailleurs j'ai quelques petits loups et j'ai tous ces trucs là mon histoire du soir spiderman machin truc je sais pas trop voilà ma soeur n'en veut pas pour son fils donc je ne sais pas trop je vais voir ce que je vais en faire ça me gratouille les mains il va falloir que j'hydrate comme j'ai fait pas mal de bougies aujourd'hui je me lave énormément les mains et du coup bah après voilà j'ai toujours pas eu le temps de me faire les ongles donc demain je me fais les ongles mais demain comme je le disais on a une grosse journée mais ça va être une bonne journée d'ailleurs j'espère qu'il va pas pleuvoir je demande pas est-ce qu'il y a un soleil qui fasse 30 degrés mais au moins qu'il pleuve pas que les enfants puissent faire leur petite chasse aux oeufs tranquillou quoi et d'ailleurs c'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure Raph a 7 ans et depuis sa naissance bah on fait la chasse aux oeufs voilà et on a pour rituel de faire la chasse aux oeufs dans le jardin de mes grands-parents voilà c'est le rituel on fait ça tous les ans et depuis la naissance de Raph donc depuis bah 7 ans à chaque fois qu'on fait Pâques chez mes grands-parents il n'a jamais plus on a toujours eu du soleil genre sur toutes les photos de Pâques ou Raph et ensuite bah quand Sacha est né Sacha on fait leur chasse aux oeufs chez mes grands-parents il a toujours fait beau voilà mais demain il ne prévoit pas beau donc j'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir bref Mélanie tu devais clôturer le vlog tu devais partir dans une conversation solitaire d'un quart d'heure on arrête on arrête les dégâts oui j'arrête de parler ici je vous laisse je vous mets tout ce qu'il y a à mettre dans la barre d'infos je ne sais plus je ne sais plus ce que je vous ai parlé voilà mais je vous mets tout ça n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Mélétincelle si vous aimez tout ce qui est bougie fondant parfumé poudre d'aspirateur tout ça tout ci et merci encore mille fois pour tout votre soutien toutes vos commandes tous vos retours que vous me faites par rapport à vos commandes ça me fait trop trop plaisir donc merci un milliard de fois mais ça je vous le dis à chaque fois vous êtes juste des amours bref je vous laisse ici j'espère que ce vlog vous aura plu je vous fais plein de gros bisous passez un bon week-end de Pâques si vous ne travaillez pas ce week-end samedi dimanche bon samedi ça y est c'est cuit c'est passé si vous ne travaillez pas aujourd'hui dimanche et demain profitez de votre week-end que vous soyez seul ou en famille profitez essayez de vous reposer de vous détendre faire des choses que vous aimez et j'espère que vous allez être gâtés en chocolat voilà je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne semaine si vous regardez ce vlog dans la semaine et que le week-end de Pâques est déjà passé je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo mouah ciao